... En 1974, les Américains décernent un Oscar à un Français dans une catégorie qui n'avait jamais été récompensée avant ni depuis, la conservation des films. Henri Langlois a reçu cet Oscar. Je ne savais pas ce que c'était. Bon, je suis arrivé, j'ai cru que c'était la Légion d'honneur, mais c'est beaucoup plus important que la Légion d'honneur. En Oscar, la Légion d'honneur, tout le monde l'a. Et puis c'est une chose automatique, tous les fonctionnaires l'ont, puis on fait plaisir à tout le monde avec ça. Mais l'Oscar, c'est vraiment une chose très sérieuse, je ne m'étais pas rendu compte. It merely revealed, in my judgment, the impact of Langlois on the cinema, not just to France, but of the world. I remember that evening and that Oscar so well. It was such a great thrill. And you know, what I loved about Langlois was he was delighted with the whole thing. It was pleasing to him. He was like a little boy, and you could see the wonder and the delight and the pleasure in his eyes. It was catching. I felt the same way. Quand il est mort, l'appartement était sans l'électricité, sans téléphone, sans le gaz. Quand il est mort, le circuit était dans le noir. On a été nourri de la cinémathèque. Comment voulez-vous qu'on ne rende pas un hommage à celui qui nous l'a inspiré, c'est d'envie d'y aller, monsieur Langlois. J'ai voulu montrer, comment voulez-vous, les ombres des vivants se mélangeant avec les ombres des morts. C'est ça le cinéma. C'est quelque chose qui dépasse le temps, l'espace. C'est au-delà de la quatrième dimension. Henri Langlois. Se souvient-on aujourd'hui de celui que Jean Cocteau surnommait ce dragon qui veille sur nos trésors ? Sait-on seulement que mai 68 a trouvé son impulsion dans ce que l'on a appelé l'affaire Langlois ? La cinémathèque française a clignoté pendant quarante années tel un phare pour toutes les autres archives cinématographiques dans le monde. Elle fut aussi le berceau de la nouvelle vague. Personnages adulés par certains, Langlois avait collectionné non seulement les films, mais aussi les ennemis, dont il redoutait régulièrement les complots. Henri Langlois et son inséparable compagne Mary Merson sont davantage qu'un mystère. Ils sont une légende. Henri Langlois n'existe pas. Je l'ai rencontré et voici son histoire. C'est-à-dire que j'ai commencé la cinémathèque avec Franju. J'ai rencontré Henri Langlois dans une imprimerie rue Montmartre où son père l'avait placé pour lui apprendre à avoir de l'ordre alors qu'il mettait un désordre sur lequel je pouvais difficilement intervenir parce que Langlois n'est pas désordonné. Il a un sens scientifique du désordre. Les films, on ne les voyait plus déjà. Et ils étaient abandonnés, détruits. Tous les classiques du mai risquaient de disparaître. C'est pour ça que tous les gens voulaient faire une cinémathèque. Et le seul qui a réussi, c'est Henri Langlois. Les gens croient toujours qu'il faut de l'argent pour faire quelque chose. Alors qu'en réalité, l'argent suit. Il ne vient jamais d'abord. C'était vraiment extraordinaire parce qu'évidemment, si on pouvait trouver tous les grands titres, ça aurait été facile. On tombait sur des films absolument inconnus. Et alors c'est là que, comment dirais-je, c'était passionnant parce qu'il fallait deviner si des films étaient bons ou mauvais. On ne pouvait pas le voir en projection. Alors on regardait l'image, on rayait les virages, les tintages. Ça a été un prodigieux conservateur. C'est le premier qui a eu l'idée de conserver des films. Et de conserver tous les films. Parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, les cinémathèques qui existaient conservaient toutes le Curacier Potemkin, l'Aurore et les Enfants du Paradis. Et que c'est Langlois qui a dit tout le monde conserve ça. Moi, je veux conserver autre chose. Je veux conserver Monsieur Taxi pour qu'on voit Paris. Je veux conserver Rue Montmartre pour qu'on voit la France. de l'occupation. Je veux conserver comme témoignage sur la vie des Français, sur leur décor, sur leur environnement, et sur les cultures et les civilisations. Donc déjà, il y avait ce souci de conserver ce que les autres ne conservaient pas. Mais en même temps, Henri conservait pour montrer. Tu nous donnais des rendez-vous clandestins dans ta première cinémathèque. C'était un petit appartement de la rue Troyon dans lequel ta maman nous servait. Et c'était un record pour l'époque. Deux doigts de vin sucré et quelques biscuits roses prélevés sur le rationnement familial du mois. C'était des fêtes. Son grand souci était la sauvegarde de tout ce qu'il avait déjà comme film et la planque nécessaire d'un tas de documents. Les planques nécessaires, indispensables. Et très vite, si j'ai bonne mémoire, en avril-mai 1941, il y avait chez moi des caisses de l'armée dans lesquelles il y avait des bobines de films, des films soviétiques et des chaplines. De temps en temps, on changeait un peu les étiquettes. On a eu des problèmes après pour s'y retrouver parce qu'on avait beaucoup de films américains. Et on avait changé l'étiquette pour mettre le nom d'un bon vieux film français. Je me souviens qu'après la guerre, on avait fait une projection pour Michel Simon. Il voulait revoir la chienne. Et puis, première bobine la chienne, deuxième bobine la chienne, troisième bobine à Western. Bon, ça, très gêné. On cherchait à savoir où étaient les films que les Allemands nous avaient pris puisque tous les films de la cinémathèque étaient envers entre les mains les Allemands. Et à ce moment-là, on me disait, vous savez, les Allemands ne vous rendront jamais les films parce que vous n'êtes pas un organisme officiel, vous êtes un truc privé. Il faut donc que vous deveniez d'abord un organisme officiel. Il faut d'abord que vous soyez pratiquement l'organisme de Vichy. Alors, moi, je ne marchais pas. Et je suis allé tout seul chez les Allemands. Il a fallu trouver, sur ces 4 000 films français, 4 000 raisons différentes. C'était assez marrant. Parce que vraiment, c'était un casse-tête chinois. Par exemple, pour un film, mettons, un film social, il fallait que je camoufle que le film était social. Alors, je trouvais un truc technique. Pour un film qui n'avait aucun... qui était anodin, un film vraiment sans importance, alors je disais, film violemment social, alors à ce moment-là, je me disais, si jamais ils le visionnent, ils verront qu'il est anodin, ça passera comme une lettre à la fosse. Et c'est comme ça qu'on a sauvé ces films. Comme je l'ai découvert après, c'était un nid de gens qui n'étaient pas nazis. Ils avaient évité qu'il n'y ait aucun nazi avec eux. Et c'était tous des gens qui travaillaient pour les maisons américaines avant la guerre en Allemagne. Alors, c'était tout ce que... Moi, j'avais cru faire les héros. Et puis pas du tout. J'étais tombé tout à fait dans leur vue parce qu'ils ont sauvé, indépendamment de ce que j'ai fait, ils ont sauvé, par exemple, les biens de la métro en particulier. Après avoir emprunté divers lieux dans Paris, sur les Champs-Elysées, avenue d'Iéna, puis au Musée de l'Homme, la Cinémathèque trouve sa première véritable salle en 1948, aux 7 avenues de Messines. Ce fut le lieu de rendez-vous privilégié de toute la nouvelle vague. Il paraît que l'Anglois va parler de Griffiths. Je crois, oui. Là où la Cinémathèque française est vraiment devenue une grande Cinémathèque, c'est quand l'Anglois commençait deux choses en 1948, fin 1948, à l'automne 1948. D'abord, le Musée du cinéma, avenue de Messines, et aussi les projections quotidiennes à l'avenue de Messines. Il y avait trois séances par jour à l'avenue de Messines, dans une toute petite salle qui faisait 50, 60 places. Et tout le monde se retrouvait là à partir de 6h30 du soir. Les gens comme l'Anglois étaient un producteur de films. Ils produisaient la vision des films. Je crois que pour se rendre compte de l'importance de la Cinémathèque, la Cinémathèque française, il faudrait imaginer ce que serait la situation en littérature si, par exemple, après la mort d'un écrivain, il était impossible d'avoir son livre chez soi. Il faudrait aller à la Bibliothèque nationale pour lire Madame Bovary. Et je crois que cela explique que la Cinémathèque ait cette importance, qui est une importance peut-être plus grande que la Bibliothèque nationale, puisque c'est le seul moyen de voir et revoir les films qui ne sont plus en exploitation commerciale. La Cinémathèque est tout de même le creuset où nous nous sommes formés tous. Sa première passion était de montrer des films pour créer des vocations de cinéastes. Il y avait très peu de place à Mémécide et on se pressait tous les soirs. Et je crois qu'avec quelques amis dont j'ai fait la connaissance vraiment cette année-là et qui maintenant font des films comme Astruc, comme Jacques Rivet, Éric Romère, Jean-Luc Godard, Chabrol, on était des fanatiques des premiers rangs. Et il y avait tellement peu de fauteuils que finalement, du premier rang, on est même arrivé à regarder les films coucher par terre. Et c'était très agréable. L'Anglois mettait en avant que certains films étaient des classiques et qu'il fallait absolument les connaître. Nous avons eu la chance, dans les années 1950, d'avoir que 5 ans... Enfin, le cinéma n'avait que 55 ans. Et nous avions la chance de découvrir en 2 ans toute l'histoire du cinéma dont le cinéma muet. Et nous avons été tous extrêmement imprégnés de ce cinéma muet. Découverte de Griffiths, découverte de Schrois, découverte... etc. Bon, ça implique forcément. M. Keaton, qu'on ne connaissait pas. Murnau, qui de ce coup est une révélation pour beaucoup d'entre nous. Et ça, c'était ce que cherchait à produire l'Anglois. Il voulait que... De toute façon, la pensée de l'Anglois est très simple. Le passé du cinéma d'un intérêt que s'il ouvre sur l'avenir. Ça n'en finissait plus le soir. Je veux dire, les discussions, après, on ratait tous le dernier métro. On était autour de l'Anglois à lui poser des questions. Comme après, m'a pu me raconter Jean-Luc, il me disait, mais on parlait du même film. On y restait, on y allait de midi à minuit, admettons, 12 heures d'affilée. Ils sortaient ensemble et ils se raccompagnaient comme des amoureux. C'est-à-dire, hop, on va devant chez Rivette. Après, Rivette raccompagnait Jean-Luc et ainsi de suite. Et ils discutaient entre... Enfin, déjà, il restait des heures ensemble. Et après, ils ne se quittaient pas et ils discutaient du même film. Dans le cas de Vigos, c'est ahurissant parce que cette musique qui est utilisée, elle est là vraiment comme un langage. Elle ne vient pas là comme un support. Elle entre dans le film. Elle s'amalgame. Et cette musique fait corps. Elle n'est pas en plus ou elle n'est pas en moins. Elle est dans le film exactement comme, si vous voulez, dans un verre de cristal où il y a trois ou quatre couleurs. C'est la matière elle-même. C'est sa forme un tout. Ce n'est pas trois matières que je suis que c'est à poser. C'est un tout. C'est un amalgame. C'est une alchimie. On ne passait jamais un film deux fois. Ce que font beaucoup de cinémathèques. Lui, c'était un refus. On passait un film une fois et après, on peut mettre dix ans pour ne pas le voir. C'est une des raisons pourquoi il y a eu toujours cette ruée à la cinémathèque parce qu'on savait que si on n'était pas là à cette séance-là, on ne verrait plus jamais le film. En tout cas, pas tout de suite. Donc, ça a stimulé la clientèle et quand on allait dans les cinémathèques des autres pays, on se rendait compte que c'était une cinémathèque pépère. Les Bergman, tout de même, au départ, c'est lui qui les a fait connaître avant tout. Les distributeurs ensuite se sont précipités mais c'était quand même Henri qui avait amené ce cinéma. Des films interdits étaient montrés à la cinémathèque. On pouvait passer ce qu'on voulait, on n'avait pas le droit de venir interdire à la cinémathèque. Et il a réussi quand même à maintenir cette loi. C'était la grande force de l'angoisse de pouvoir imposée avec ce côté comme ça tranquille mais profondément obstiné en allant quasiment contre la loi. Son principe était de tout montrer. Il y avait tout de même ce principe. Je pense qu'il avait des goûts très arrêtés mais sa position était que tout devait être exposé, que les gens devaient faire leur choix. il voulait mettre en scène les réalisateurs. C'est-à-dire qu'il voulait non seulement montrer un film mais montrer le choc de trois films. Et c'est là où les séances de la bulle-mécine comme plus tard les séances de la rue d'Une me sont passionnantes car il montait les films. Le film de 6h30 répondait de façon tout à fait inattendue au film de 8h30 qui lui s'entrechoquait avec le film de 22h30. Et c'était un montage. Les séances d'Henri étaient des montages. Je crois que c'est le premier avec du chant qui est vraiment appliqué cette idée qui aujourd'hui est essentielle qui est l'idée de programmation. Il discriminait seulement par la qualité. L'expressionnisme allemand, le cinéma révolutionnaire russe, la grande tradition hollywoodienne, l'avant-garde française. Voilà, c'était ça ses références dans les années 30 et il a prolongé cela évidemment après la guerre. On a vu les premières perspectives Bachmann Cucor, etc. Et là, on découvrait l'œuf complète. C'est-à-dire ça allait dans le sens de notre politique des auteurs au cahier. C'est-à-dire un auteur qu'on aimait, on avait envie de tout voir. Et l'anglois nous servait ça vraiment sur un plateau et on se demande comment il arrivait à trouver ses copies. Et l'anglois nous dit si vous voulez faire du cinéma, il faut manger 300 films car il appelait manger l'écran quand tu étais prêt. Il faut manger 300 films si j'avais un bon appétit. Moi, je peux vous monter 300 films en un an. Le cinéma était terriblement bouclé et avant la guerre et juste après la guerre. Maintenant, on peut faire des films. En 50, on ne pouvait pas. En 55, on ne pouvait pas. Ça a été très, très dur. Ça a été très verrouillé. Et avec l'anglois, on avait l'impression qu'on pouvait les verrouiller. Je veux dire, elle nous a donné une espèce de laisser passer. La cinémathèque française quitte l'avenue de Messines en 1955 et s'installe dans de nouveaux bureaux inaugurés par Malraux aux 82 rue de Courcelles. Les projections vont à elles ont lieu désormais aux 29 rue d'Ulm à l'Institut pédagogique dans le quartier étudiant. Là, c'était l'entrée sérieuse. C'était l'entrée officielle. C'est-à-dire qu'il y avait une grande affiche au mont, il y avait la tête, en effet, de Méliès. Il y avait... Enfin, c'était l'entrée respectable. C'était l'entrée pour recevoir les invités de marque. La véritable entrée, comme dans les films de Fayad, était de l'autre côté. Alors là, ça, c'était la véritable entrée de la cinémathèque. Parce que, qu'est-ce qui était important à la cinémathèque, c'était quand même l'entrée des films. L'entrée des films ou l'entrée des clandestins. Par là, entraient les cinéastes qui avaient volé des films. Par là, entraient les producteurs qui voulaient cacher leur copie à la censure. Par là, entraient les camionnettes. Donc ça, c'était la véritable entrée de la cinémathèque. Ça, voyez-vous ? Eh bien, ça, c'est Psycho. C'est un cadeau de Hitchcock. Il nous avait promis quelque chose pour le musée. Il nous a dit « Je sais, je sais, je sais ». Et nous avons eu cette tête. Un jour, on a ouvert la boîte. Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? C'était la tête de Psycho. Et moi, je la garde ici beaucoup. Elle ressemble à une de mes anciennes secrétaires. Henri a su s'entourer de gens exceptionnels parce qu'il avait en lui le don de sentir quelles étaient les qualités secrètes des individus. Parmi les collaborateurs fidèles jusqu'à l'abnégation, il faut citer Lottes Nair, grande spécialiste du cinéma allemand. Marie Epstein, petite main dévouée à la vérification des copies, Jacques Jeannet, qui savait identifier toutes les photos des films avec leurs acteurs, Pierre Braquemont, le restaurateur du théâtre optique d'Emile Reynaud et de tous les appareils, mais surtout Mery Merson, ex-princesse slave, veuve de Lazare Merson et gérie des grands peintres du Montparnasse et compagne d'Henri Langlois depuis 1939. 1939. On ne pouvait rien lui refuser. Si elle savait que quelqu'un avait ça d'infime, une robe, elle décrochait le téléphone. C'était sûr qu'on allait la porter à la cinémathèque. Je pense qu'elle a apporté à Langlois entre autres justement une dimension internationale. C'est un homme qui a bien dépassé avec sa cinémathèque et la création de sa cinémathèque de l'Hexagone ou même l'Europe. Je crois que Mery a donné de toute cette aura très particulière et presque à émis du fantasmatique de la cinémathèque. Elle ne le sait pas assez mais vraiment la moitié de ce que possède la cinémathèque c'est parce que Mery est allée le chercher. Elle avait toujours la même activité c'est-à-dire qu'elle passait énormément de temps au téléphone et construisait des pare-feux donner des conseils sur la façon dont il fallait s'y prendre. Elle était très liée avec Jean Riboud et Jean Riboud a joué un rôle très considérable. La Tessner partait au festival de Venise et au retour elle louait deux wagons-lits pour mettre les archives qu'elle avait ramassées au festival de Venise elle allait voir tous les cinéastes en disant vous avez une maquette vous avez un scénario vous avez une lettre vous avez un dessin vous avez quelque chose pour la cinémathèque et elle ramassait elle ramassait en un festival de quoi remplir deux wagons-lits qu'elle ramenait à la cinémathèque. vous avez combien de films à l'heure actuelle à la cinéma ? à l'heure actuelle on doit avoir 50 000 titres environ. Le problème de l'entreposage des films s'est posé très très vite nous l'avons résolu avant guerre d'une part Orly d'autre part au palais de Chaillot et l'armée nous a attribué la batterie de Bois d'Arcy alors là on a une place gigantesque qui nous a permis de sauver des masses de films mais je dois vous dire que c'était pas marrant parce que voilà à peu près l'état dans lequel nous avons trouvé Bois d'Arcy lorsqu'on nous l'a donné on fouillait on a ferraille on sortait je crois que c'est un truc militaire quelconque et puis et puis il y a eu des gens qui ont travaillé moi je suis pas capable des gens qui ont travaillé sans arrêt et maintenant vous allez voir ce qu'on en a fait et voici le résultat un travail quotidien permanent inlassable et dont nous sommes très fiers si Longlois avait eu des moyens financiers à l'époque aussi j'allais dire bohème soit-il il aurait dépensé son argent à sauvegarder les films c'est évident s'il y a des choses qui du temps de Longlois parce qu'on lui a reproché ça à l'époque on dit il gère mal mais je crois qu'il gère mal parce qu'il a pas d'argent quand on a pas d'argent c'est avec des bouts de ficelle et on gère comme on peut c'est lui qui a tout fait tout soutenu à bout de bras et les subventions arrivaient au compte-gouttes quand même par rapport à tout ce qu'il aurait fallu faire il était un peu un précurseur dans son domaine on le sait et c'est vrai qu'à l'époque on se rendait pas compte de l'importance de ce patrimoine Jusque dans les années 50 les films étaient tournés sur de la pellicule nitrate matière explosive et donc très dangereuse ce même nitrate à l'origine de l'explosion d'AZF Il s'est trouvé qu'en 59 les laboratoires ont été dans l'obligation de ne plus stocker leur matériel de tirage nitrate sous X temps ce matériel allait être détruit ou remis à la cinémathèque donc tout ce matériel est arrivé par wagon entier à la cinémathèque la plupart de ce matériel était du matériel qui venait quasiment d'avant-guerre que les laboratoires avaient laissé en l'état donc comme l'anglois n'avait pas de moyens en 59 qu'il n'avait pas de lieu où les mettre il les a mis où il pouvait J'ai vu des lettres dans lesquelles il se plaignait auprès du CNC en disant il y a des tas de films qui arrivent veuillez me donner les moyens on ne lui a jamais donné les moyens des films à sauver il en reste tous les jours même à la cinémathèque française mais je dirais presque surtout à la cinémathèque française puisque c'est une course avec la montre et avec la mort la mort du film par conséquent plus on a de films plus on se trouve coincé par cette course on disait souvent de l'anglois un peu brutalement que la cinémathèque était un peu un bordel c'était un peu excessif mais c'est vrai qu'il y régnait une joyeuse animation qui était absolument incompatible avec les vues administratives de l'état ceci dit si ça avait été une gestion classique ça n'aurait pas été l'anglois ça n'aurait pas été la cinémathèque mais en fait c'était un désordre c'était ça la force de l'anglois c'est qu'il avait compris qu'il faut de temps en temps il faut mettre du désordre parce que sinon il n'y a plus rien qui pousse pendant des années l'anglois n'a jamais pu présenter noce ferratu le vampire parce que je ne sais pas qui l'avait dicté les étiquettes et la personne avait écrit la noce à ferratu l'anglois était très souvent prévenu qu'un stock de films allait disparaître allait être détruit qu'on avait retrouvé dans un grenier dans une carve chez un forain des bobines donc il envoyait immédiatement la personne qu'il avait sous la main les cherchait la personne arrivait et déposait ces bobines qui pouvaient rester une semaine un mois dans le hall de la cinémathèque ou dans un bureau ou dans un couloir et en effet quand les visiteurs étrangers venaient à la cinémathèque enfin étrangers à l'esprit de la cinémathèque ils voyaient des piles de boîtes rouillées mais ces boîtes rouillées ce n'étaient pas les boîtes de la cinémathèque c'était ce qu'on venait de sauver c'était ce qui était sauvé mais on disait ah ben l'anglois il était environné de boîtes rouillées évidemment qu'il était environné de boîtes rouillées puisqu'il sauvait les films il y avait des gens qui vous disaient étant donné la façon dont il est habillé comment voulez-vous qu'il gère alors c'est vrai qu'il était non il n'était pas du tout brouillon tout sauf brouillon l'anglois mais il était dans la démesure il faut savoir que la plupart des copies de films sont détruites après leur exploitation en salle afin d'empêcher une exploitation pirate des oeuvres souvent les réalisateurs déposaient une copie de leurs films à la cinémathèque afin d'en assurer la pérennité la plupart des films qu'a sauvé l'anglois étaient des copies volées étaient des copies soustraites à des gens qui voulaient les détruire donc l'anglois une grande partie du stock de l'anglois était un stock entre guillemets illicite et si on avait su que l'anglois avait ses copies on leur aurait donné l'ordre de les restituer à des propriétaires qui souhaitaient les détruire il y a des gens par exemple qui me disaient même des producteurs qui me disaient même disons dans un déni officiel mais comme à vous Serge Lezik etc vous pouvez aimer Henri Langlois ce voleur tout ce qu'on voudrait des films vous savez il avait cette réputation alors je posais les questions devant tout le monde je dis combien de copies vous avez tiré quand vous avez lancé votre film il m'a dit oh c'est un succès formidable je tirais au moins 50 copies et j'ai dit sur 50 copies Henri qui a sauvé pour l'histoire du cinéma une copie vous appelez ça voler un film vous n'avez pas honte même de m'assurer ça devant tout le monde alors là quand je lui ai donné cet argument là il avait la bouche belle à sa bouche elle restait comme ça alors voilà lui parce que s'il y a un homme qui n'a jamais joué avec un centimètre de pellicule pour s'enrichir c'était Henri Langlois la plupart c'est soi-disant sauveur de films etc j'ai connu tant de monde c'était juste pour faire des affaires pour se montrer etc mais Henri n'a jamais jamais joué il aurait pu devenir l'homme le plus riche de la planète j'ai dû lui envoyer un original d'un découpage sans faire de photocopie des choses comme ça parce que je pensais que ça me reviendrait évidemment quand je lui ai réclamé il m'a répondu sur un petit bout de papier déchiré que je dois avoir quelque part Vigo ne vous appartient pas voilà il y a une rumeur qui dit qu'il ne prêtait pas les films c'est pas vrai ça dépendait beaucoup de la tête des gens il n'y avait qu'un film qu'il me refusait et que je voulais absolument avoir c'était l'âge d'or je lui disais bon c'est bien tu me donnes des films tu me donnes des films mais je veux que tu me donnes l'âge d'or parce que je veux montrer une fois l'âge d'or que je n'avais jamais vu et alors et alors il disait essaie d'aller au Louvre et puis tu leur diras je vais aller à Lausanne avec la Joconde tu verras ce qu'ils te répondront en 1964 André Malraux installe Henri Langlois au palais de Chaillot dans une superbe salle destinée à la révélation des chefs-d'oeuvre du cinéma il exprime ainsi la volonté de faire de la cinémathèque française la première du monde mais les moyens nécessaires à une bonne conservation des films demeurent insuffisants il a fait rêver Malraux et puis Malraux n'allait pas assez vite pour Langlois donc Langlois était de plus en plus insistant de plus en plus indigné devant le le peu de cas fait du patrimoine fait du patrimoine français c'est pas possible Lindgren veut que l'on détruise 300 000 photos de la photothèque du mais c'était pharant enfin mais c'était un monstre ce type mais en plus c'est marrant parce que tu sais quand Checoslovaquie voulait détruire les films chez nous c'est pareil c'est absolument tu as raison c'est une conspiration internationale il disait je voyais le ministre Malraux nous étions d'accord il me disait passer chez mon directeur de cabinet pour signer le protocole et je me trouvais devant un texte tout à fait différent qui disait le contraire je ne signais pas et Malraux devait me prendre pour un fou avec l'importance que la cinémathèque avait prise depuis sa création en 1936 et depuis la petite salle de Messines jusqu'à la salle vite mythique de Chaillot les convoitises s'étaient peu à peu fait jour et nombreuses étaient les intriguants jaloux des succès de Langlois quelqu'un m'avait dit à l'époque vous ne me rendez pas compte de Langlois la cinémathèque va mourir et vous vous marchez comme un funambule au milieu des précipices c'est exact je marchais comme un funambule au milieu des intrigues et des précipices que j'ignorais comment faites-vous pour avoir des amis mais des ennemis écoutez on en est vous qui entrez ici qui était toute espérance il disait ce qu'il pensait nous avions un public qui était remarquable nous avions un des meilleurs publics du monde à Paris en France on est en train de le tuer vous savez c'est très facile de tuer un public vous avez par exemple prenons les je prends exprès un exemple très lointain à Moscou on sort il vend le terrible à Moscou c'est une horreur le public ne peut pas supporter ce film mais pourquoi il n'a pas pu supporter parce qu'il n'était plus à la hauteur du film et pourquoi il n'était plus à la hauteur du film parce qu'il n'avait vu que des navets pendant un certain temps alors quand on vous donnez des navets à des gens ils perdent le goût de la qualité et c'est fini et vous croyez qu'actuellement le cinéma français ne produit que des navets je ne dis pas qu'il ne produit que des navets c'est beaucoup plus grave il ne produit pas que des navets il fait semblant de produire des œuvres de qualité ainsi Pierre Barbin directeur des festivals de Tours et d'Annecy et Pierre Moineau conseiller d'état allaient être les artisans d'un complot ourdi en haut lieu le contrôleur financier commençait un peu à s'énerver parce qu'il était impossible d'obtenir de l'envoi des comptes Pierre Barbin qui était un excellent organisateur de festivals et qui brigait d'ailleurs d'obtenir un jour le festival de Cannes m'a dit un jour comme ça au cours d'un déjeuner tu sais j'ai vu Malraux ce matin Malraux ministre de la Culture il me dit tu gardes ça pour toi il veut que je prenne la direction de la Cinémathèque française donc il fallait agir en commando je dirais Barbin c'est le patron d'un commando ça s'est passé en deux ou trois temps il y a eu un premier temps où il était question parce que c'est toujours comme ça les saloperies le premier temps c'était on va on va prendre un type qui va s'occuper de la gestion et on vous garde comme comme directeur artistique directeur artistique bien entendu il les a envoyé foutre c'est quand même dans cette salle où il y a eu le conseil d'administration dramatique qui a décidé de l'éviction de l'anglois c'est dans cette salle que ça s'est passé c'est ces portes-là qu'ont claqué Truffaut et Riboud au conseil d'administration le 9 février l'anglois était mis en minorité il n'y avait pas le nombre suffisant de ses conseillers à lui pour faire la majorité c'est moi qui présidait et le vote a eu lieu et je me suis retrouvé président de la cinémathèque sans l'anglois c'est là où j'ai vu Koon Bendik pour la première fois ça a été un peu votre baptême quelque part ça a été un des baptêmes mais disons que ça a été un des moments qui a structuré mon mythe et l'affaire l'anglois l'autoritarisme du pouvoir pour les raisons x y z le fait que Malraux ait signé cette mise à pied tout cela était prémonitoire dans le sens que montrait à quel point le pouvoir politique la pensée politique le comportement politique était complètement coupé de sous-bresseaux de sous-bresseaux qui existaient dans la société mais qu'on ne voyait qu'on avait des difficultés à percevoir et ça ça avait été prémonitoire pour 68 il y a un des types qui m'avait reconnu alors que j'avais les lunettes à l'époque et il m'a dit allez il faut désigner tonner un porte-parole comme ça vous et il m'avait dit vous ne pouvez pas rester là sans ces temps retirez-vous dans le calme un truc comme ça j'ai transmis j'ai dit j'ai dit voilà on me propose si on me propose ça et il y a des types qui hurlent et je dis vous voyez ils ne veulent pas ils ne veulent pas partir c'est assez amusant je me rappelle que j'étais monté sur une fenêtre et c'est un peu d'en haut que j'observais en intervenant et puis quand je me rappelle du discours assez grandiloquent de Jean-Pierre Léo qui a lu une note de protestation comme si on était au jeu de paume tout de suite après la révolution française pardon il y a la place d'Henri Langeois ça devenait aberrant pour tout le monde pour tous les cinéphiles puisqu'après avoir vu les films on discutait tous ensemble et c'est là où Jean-Luc avait fait le cinéma là c'est la programmation d'Henri Langeois en général les films sont exploités pendant une période de 7 ans après ils sont projetés dans des salles d'art et d'essai comme celle-là si parfois leur vie peut se continuer c'est grâce à Henri Langeois qui à la cinémathèque française se charge de leur conservation et si vous avez choisi de venir voir le film que vous voyez ce soir ou si vous avez l'habitude de revoir les films que vous aimez vous êtes donc forcément des amis de la cinémathèque alors n'attendez pas pour adhérer au comité de soutien de la cinémathèque française la rédaction des cahiers se trouvait aux Champs-Elysées et c'était le brun-bas de combat c'était le quartier général et là on voyait tous ceux qui défendent des Langlois venir la revue était mobilisée 24 heures sur 24 c'est de là que partaient les coups de fil c'est là qu'arrivaient les télégrammes des cinéastes qui menaçaient de retirer leur film si Langlois n'était pas réintégré c'était un attentat symbolique et puis avec l'idée de l'État la mainmise de l'État avec tout ce que ça pouvait impliquer comme perte de la liberté de la cinémathèque il y a eu une immense colère de tous les gens qui devaient qui devaient tout à la cinémathèque donc tous les moyens étaient bons mais il n'y a pas eu un cinéaste au monde qui ait désavoué cette initiative venant des jeunes gens en colère des cahiers du cinéma ou de positif ou de la cinémathèque exilée Truffaut était je lui avais demandé de venir me voir il est venu chez moi j'habitais à ce moment là à venir à Montpancaré il est venu chez moi et je me suis très vite rendu compte que sa position était arrêtée une fois pour toutes et qu'il me détestait ça m'a fait beaucoup de peine et disons notre influence assez large et en particulier politique a tout de même suffi non pas hélas en un clin d'oeil mais tout de même dans un espace de temps qui n'a pas été trop déraisonnable à annuler cette stupidité et à revenir à la formule antérieure à la sortie de crise Henri Langlois déclara cette bataille constituait en quelque sorte un hommage à Malraux puisqu'elle lui démontrait qu'il avait eu raison de protéger pendant 8 ans la cinémathèque il est sorti très heureux il est sorti très heureux parce que c'est quand même fantastique de voir tout le monde de la création cinématographique se mobiliser vous reconnaître et dire c'est à vous monsieur Langlois que nous devons d'avoir pu exercer ce métier et que nous devons notre création donc il est sorti très heureux mais il est sorti très pauvre il est sorti très blessé parce que c'était des moments très durs quand même ses conseils d'administration la façon dont il a été viré il était au comble du bonheur de voir tous ses hommages rendus à son oeuvre mais après il n'avait pas d'argent Simatec avait en 67 75 employés et tous étaient remarqués tous on faisait des critiques mais finalement maintenant je me rends compte qu'ils étaient tous parfaits bon actuellement nous sommes 15 arriver à faire le travail de 75 personnes avec 15 personnes c'est plutôt terrifiant la bataille de 68 remportée avec Panache Langlois se consacre désormais entièrement à son grand projet de musée projet de la première heure indissociable dans son esprit de la salle de répertoire qui devait l'accompagner le ministre de la culture de l'époque Jacques Duhamel lui confie en 1970 la grande galerie de l'aile gauche du palais de Chaillot qui abritait jusque là le musée des arts et traditions populaires et en quelques mois Langlois aidé de quelques ouvriers avec un budget dérisoire déploie 2200 mètres carrés de collections inestimables selon une mise en scène personnelle qui frappa pendant 25 ans l'imagination de centaines de milliers de visiteurs là ici c'est l'ensemble qui avait été fait pour toute Potemkin j'aurais préféré passer des proches téléphones mais enfin c'est Potemkin il a quand même été un grand précurseur par rapport aux autres cinémathèques qui ont toutes commencé par d'abord sauver des films mais qui est le premier qui a eu vraiment cette notion de se dire il y a aussi les maquettes de décors et de costumes il y a les scripts les scénarios les correspondances il n'y a pas que les livres voilà jusqu'au costume jusqu'à quoi la notion de musée y allait avec qui à un moment devait s'accompagner il a totalement été le précurseur de ça toutes les autres cinémathèques après s'y sont mis il réfléchissait il s'arrêtait il repartait et je crois qu'il crée aussi dans le moment il avait à la fois une prospection il connaissait sa galerie puisque c'est une galerie qui est en fait une fois vide d'un sinistre absolu faire de cette immense couleur le musée qui nous a fait c'est extraordinaire extraordinaire le passage des couleurs que ça s'est passé enfin dans une autre dimension d'une autre partie de l'histoire du cinéma dans un autre pays puis c'était l'inverse il avait le trac de ce qu'on en pensait par exemple parce que c'est comme s'il nous avait montré lui comme nous on lui montrait nos films c'est comme si lui nous avait montré son film parce qu'il avait fait ça vraiment comme un film il avait choisi toutes les teintes etc que ça soit tel brun mat tel bleu mat enfin etc il n'y avait pas une teinte c'est à dire qui n'avait pas entièrement été choisie par lui il y a travaillé pratiquement jour et nuit jour et nuit quand il voulait prendre 2-3 heures de repos c'était se mettre sans dormir sur les marches ou n'importe où dormir 2 heures et reprendre la création de son musée et par ici vous avez Metropolis le célèbre film allemand Metropolis ceci c'est l'automate en fait l'automate c'était une carapace dans laquelle l'actrice Brigitte Helm s'enfermait elle faisait l'automate mais évidemment de même qu'il y a des doublures qui s'assoient pendant la période où on fait les éclairages quand l'automate ne bougeait pas on avait construit un autre automate enfin un faux automate qui était une statue qui ne bougeait pas qui avançait ce qui permet ce qui évitait à cette femme d'être tout le temps dans sa carapace Moi ce que je trouve extraordinaire c'est que c'est précisément un musée qui n'obéit pas à des logiques rationnelles Mon idée c'est que quelqu'un qui ne connait pas l'histoire du cinéma vient dans le musée c'est évidemment moi je crois à l'osmose je ne crois pas aux gens qui viennent comme ça donc il vient il entre il s'étonne il se trouve baigné d'atmosphère en atmosphère qui sont les atmosphères du cinéma de l'époque liées à leur époque et à leur temps Une des choses à laquelle tenait beaucoup l'anglois et qui malheureusement n'a jamais été respectée j'ai bien peur ne sera pas respectée par ses successeurs pour l'anglois les gens devaient entrer devaient avoir accès à la salle de cinéma en traversant une partie au moins du musée je veux dire on devait entrer dans ce monde merveilleux on devait traverser tous ces témoignages de création qui donnent naissance à un film avant de se trouver face à l'écran et l'anglois tenait vraiment beaucoup à ce qu'il y ait un parcours initiatique avant d'arriver devant l'écran il y ait un parcours initiatique à travers des éléments de musée il y avait des éléments de décor de Caligari il y avait des grandes images de Trôner et de Lazare Merson quand on arrivait après ce labyrinthe dans la salle de cinéma on avait été d'une certaine façon revêtu comme le samouraï à qui on ajoute des ornements jusqu'au moment où il va livrer son combat avant d'arriver devant l'écran on était chargé de l'histoire de la création cinématographique souvent des visiteurs m'ont dit on sort avec encore plus de questions qu'en en entrant mais finalement qui a inventé le cinéma qu'est-ce que c'est l'expressionnisme allemand qui a fait vraiment des films de néoréalisme italien je n'en sais rien je vais voir les films c'est ça l'envie qui donne le musée du cinéma Henri Langois on a envie de sortir et aller voir les films et c'est ça qui est génial il fallait entrer là et se laisser porter d'une image à l'autre d'une sensation à l'autre c'est comme ça que ce musée était fait par conséquent le mettre en boîte en caisse ce musée puis dire ensuite nous allons le réorganiser ça veut dire que le mettre en caisse c'était aussi le détruire c'est quand même l'un des plus étonnants musées qui ne soit jamais fait au monde et l'acharnement qu'on a mis à le détruire l'acharnement extraordinaire qu'ont mis les médiocres à le détruire montre bien son importance avec la mort de son fondateur la cinémathèque française et le musée du cinéma se sont retrouvés totalement orphelins la cinémathèque a poursuivi tant bien que mal ses cycles de projection dans les années qui ont suivi mais le musée s'est recouvert peu à peu de poussière les nouveaux directeurs étant peu motivés pour changer une ampoule ou les tentures jadis chatoyantes un nouveau combat sans langue lois se livra dès lors pendant dix ans entre les inconditionnels de son musée testament elle est partisan d'un nouveau musée différent didactique et organisé dans un autre lieu dans la nuit du 22 au 23 juillet 1997 un incendie allait achever de mettre tout le monde d'accord des flammes surviennent mystérieusement sur les toits du palais de Chaillot loin du musée pourtant la direction des cinémathèques intime l'ordre aux pompiers d'arroser le musée en prévention d'un étalement de l'incendie on casse les vitrines et on évacue les collections selon le ministre de l'époque le musée était miraculeusement sauvé l'ironie du sort voulut que quelques semaines plus tard le tribunal de Paris classe le musée Henri Langlois oeuvre de l'esprit alors même qu'il n'existait plus les résultats de l'enquête concernant cet incendie n'ont jamais été communiqués au public par négligence je dirais les successeurs à la cinémathèque française ils ont détruit ces musées extraordinaires que peut-être on ne reviendra jamais plus l'incendie n'a jamais atteint le musée le musée a eu des problèmes d'eau d'infiltration d'eau ça avait eu une véritable volonté en haut lieu de la cinémathèque je dis bien de la cinémathèque de la direction le musée était sauvable si je ne sais pas quoi on casse demain la tour Eiffel il n'y a plus de tour Eiffel vous n'allez pas faire une tour Eiffel sur la place Vendôme ni à Marseille sur la plage c'est un musée fantôme qui n'existe plus donc il y a quelques traces de ci de là c'est comme un fil de nitrate qui part en poudre on avait essayé de le faire classer comme monument historique on a préféré faire classer le Fouquet sous quelque chose de ce genre mais pas le musée Henri Langlois 20 ans avant cet incendie Henri Langlois meurt d'une crise cardiaque le 13 janvier 1977 à l'âge de 62 ans je lui ai dit comment ça va les affaires oh financièrement ça se va arranger mais ce qui ne s'arrange pas c'est moi je sais que je suis très malade je vais mourir mais je le prends très bien Meryl prend très douloureusement et vous allez voir que c'est ma mort qui va sauver la cinémathèque très sombre journée pour le cinéma français après la disparition du réalisateur Henri-Georges Clouseau c'est la mort d'Henri Langlois que tous les cinéphiles vont déplorer j'étais dans une chambre à Rodrigue Chelieu avec Nico et elle est tombée en pleurs comme ça elle m'a dit mais tout est foutu et ce qu'elle avait compris elle c'était beaucoup moi je venais de perdre un de mes elle aimait beaucoup Langlois mais mais moi je venais de perdre un de mes meilleurs amis alors donc mais elle a compris que tout ce qu'on faisait était foutu c'est à dire qu'on ne pouvait plus faire justement des films parce qu'il n'y avait plus un endroit pour les projeter d'une manière qui soit équivalente au reste et qui soit hors du circuit de l'argent et tout ça et tout et donc elle a compris tout de suite que c'était foutu le cinéma je faisais et Mary a pris les chaussures d'Henri les amis d'Anglois avec donc les trous bien apparents les a bourrées avec tous les télégrammes du monde entier qu'elle avait reçu qui étaient signés Curosawa Fidini elle a bourré tous ces télégrammes et elle a fait porter le carton à chapeau à l'hérité le décès de l'Anglois il n'y avait pas un centime pas un centime personne n'a payé c'est pas la cinémathèque qui a payé le terrain où a été enterré l'Anglois c'est Jean Riboud Krishna Riboud qui a payé l'emplacement ils avaient la qualité de la fantaisie ce qui est une vertu pour moi et une grande maladie dans nos universités la fantaisie monsieur vous êtes un fantaisiste sortez immédiatement pour moi il y a une chose qui résume tout après le bord de l'Anglois quand on demande à l'Anglois dans une émission de France Culture comment devient-on en Rue Langlois il répond oh vous savez en Rue Langlois qu'est-ce que ce soit sans la cinémathèque tandis qu'après c'est heureusement que nous sommes là que deviendrait la cinémathèque si nous n'étions pas là voilà je crois que tout est dit le problème de l'avenir immédiat de la cinémathèque française c'est de la restaurer dans son plein dans ses objectifs et sans absolu et la suite ben hélas il faut trouver des gens je dis hélas parce que j'ai un temps qu'un secours il faut trouver des gens qui maintiennent la cinémathèque française dans son état d'indépendance totale je crois que le fantôme de Marie Merson et d'Henri Langlois de l'hôté des autres femmes autour de Langlois mais en tout cas de ces gens complètement extraordinaires complètement fous complètement fabuleux une race qui n'existe plus ce fantôme va hanter heureusement j'espère la cinémathèque française autant qu'elle existe l'histoire d'Henri Langlois véritable épopée de 40 années s'est achevée le 13 janvier 1977 portée par la passion débraillée gloutonne illimitée d'un seul homme le secret perdu de cette aventure enthousiasmante pour plusieurs générations sera-t-il un jour retrouvé comme le secret de l'alchimie perdue de Jean Vigo comment les jeunes générations de demain apprendront-elles le cinéma son histoire et son essence le fantôme d'Henri Langlois viendra peut-être un jour les visiter telle Nosferatu mariée ingénieusement avec l'aurore comme dans un programme d'Henri Langlois au revoir ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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